Ce 11 mars 2018 est une triste date pour les fans de Claude François puisque cela fait 40 ans que le chanteur a disparu. A cette occasion, le policier qui a découvert le corps de Claude François à son domicile a décidé de témoigner auprès de nos confrères du Parisien. Non Stop People vous en dit plus. Le 11 mars 1978, la France apprend avec stupeur la mort de Claude François. 40 ans après la disparition tragique de la star, Michel Pleybert, ancien policier qui s'est rendu à l'époque au domicile de Claude François le jour de sa mort, a témoigné auprès de nos confrères du Parisien. Nous avons monté un premier escalier qui menait Hall, puis traversé un grand salon séjour. Quelques femmes, que j'ai supposé être les Claudettes, étaient sur le canapé en train de pleurer à chaudes larmes. Un peu plus loin, près de la salle de bain, le corps de Claude François avait été étendu, dans sa chambre, qui paraissait terriblement étroite sur son lit. Le corps de Claude François avait été étendu dans sa chambre. Le policier, qui a été chargé d'analyser empreintes digitales et traces capillaires, est également revenu sur les circonstances de la mort du chanteur. On a constaté un hématome quasi rectiligne sur l'épaule droite, qui indiquait très clairement une chute. Cette chute lui a fait violemment heurter le rebord de la baignoire. Pour moi, il n'y a pas de doute possible, il s'était mis debout pour redresser la plique. Il y avait plein d'eau autour de la baignoire. Et la plique était décollée du mur et pendait. Il a glissé sa main derrière la plique et a touché les fils électriques. Il est bien mort par électrocution, comme l'ont confirmé le médecin légiste et l'inspecteur de permanence du commissariat de quartier. Par Alexia Feli